Je vous donne les moyens par lesquels le diable vous fait manquer de discipline. Tu trouves un boulot. Tu trouves un travail. Et le travail là te prend le temps. Tu es rendu fatigué. Tu laisses ton travail spirituel. Deuxième, tu rencontres un homme ou une femme. Tu es spirituel, tu actuelles vraiment, tu pratiques ce que tu dois faire, tu te disciplines. Tu rencontres la personne, tu te dis que tu peux convertir la personne. Tu es con quelqu'un qui est mince, tu étais gros avant, tu as maigri, tu peux sortir avec quelqu'un qui est gros. Oh oh, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Quand la personne va manger, même si elle est assis à côté de toi, un jour, deux jours, trois jours, au bout d'une semaine, tu vas lui dire que donne-moi un peu ta langue, tu les manges. Les relations. Voilà les voies par lesquelles vous perdez souvent le fil de votre discipline, le fil de votre spiritualité. Il y a aussi les amis. Parfois, tu as des amis, tu rencontres un truc, tu dis que oui, je veux bien me... Ah, tu parles à l'église là, pourquoi ? Tu es sur la femme là, pourquoi ? Ah, laisse ça. Et en cachette, la personne fait. Ça l'aide, elle ne te dit pas. Elle se cache. Ce que je vous dis ici ouvertement, très peu de personnes vont vous le dire. Toi, tu es là derrière elle tous les jours. Un jour, une dame a appelé de la Belgique, je pense. Elle me dit, hé, j'ai ma voisine de palier. Chaque jour quand elle venait chez moi, je suivais ton direct. Elle décourageait. Ah, tu vas suivre la femme là. Un jour, je suis entrée chez elle, elle était à la cuisine. J'ai trouvé ton téléphone en train de jouer le direct au salon, sur sa table. Elle suivait tes vidéos. Et elle m'avait découragée. Un autre moyen par lequel vous perdez souvent le fil de votre discipline. Quand une personne qui vous tient, donc, tu as ta mère, quelqu'un que vous respectez. Parfois, tu as déjà des mecs, il y a des mamans qui encouragent leurs enfants à la prostitution. Et là, tu tombes sur un truc où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai arrêté, je veux me discipliner, je veux maintenant sortir avec un mec. L'autorité de ta mère négative sur toi, ça fait que tu lâches encore. J'ai reçu un jour des parents ici. Ils étaient, tes parents étaient en support, l'enfant était en support. À un moment, on s'engage tous que, ok, on va faire du jeûne intermittent, comme ça, tout le monde dans la famille va maigrir. Et l'enfant dit, oui, moi je veux le faire. Je dis au fils que, mais oui, tu peux le faire. Il dit, oui, je peux le faire. Les parents disent que, ah, lui là, il ne peut pas. Quand c'est comme ça, l'enfant ne va pas lâcher. Parce que ses parents, l'autorité qu'il a subi ne croit pas en lui. Bonsoir Isaac. Bonsoir Isaac, le fils de Fanny là. L'autorité sur cet enfant ne croit pas. Ça va, il va lâcher sa discipline. Une autre option. Les réseaux sociaux. Tu tombes sur la page de quelqu'un qui parle du bain de sel, c'est bien, tu commences à faire, ça te concentre. L'ennemi utilise une autre page adverse. Quand j'ai commencé à parler du bain de pipi, un homme s'est assis sur une de ses vidéos, qui a été très populaire après. Dénigré, dit que c'est un bain satanique. Dit que ça apporte l'âme, le mal. Dit que ça fait ceci, ceci, cela. Un jour dans le direct, une fille me dit, ah, j'ai commencé à faire le bain de pipi, ça a marché. Mais après, j'ai vu un poste qui dit que c'est satanique. Est-ce que, il dit, qu'est-ce que ta foi t'a montré? Parfois, vous perdez le fil de votre discipline. Parce qu'une vidéo, quelqu'un est venu comme ça là. Ça t'a cassé une fois. Soyez intelligents. Soyez sages. Soyez sages. Chacun connaît dans son cœur ce que son travail fait suivi. Chacun connaît. Vous tous, si vous savez ce que le bon de celle a fait sur vous. Chacun connaît dans son cœur. Si vous attendez quelqu'un pour vous forcer ou bien pour vous décourager, vous êtes à vous laisser. Ok? Ce sont les facteurs de découragement que vous avez souvent. L'ennemi ne passera pas des canaux de haut, la pauvre... Tout, il faut que tu lâches. Tu tombes sur un gars, il est bien sérieux avec toi, il te mentait, il faisait double face. Tu as commencé à dire, ok, je vais me discipliner. Voilà. Un jour, tu découvres qui t'a menti depuis le début. Ou qui te trompe. Ça te casse. Tu commences à manger. Tu ne veux plus jeûner, tu ne veux plus rien. Attaque spirituelle. Attaque spirituelle. Il faut avoir l'esprit très fort. Tu trouves ton truc quelque part, ton mari, ton boulot, tu veux faire ton visa. Que personne ne vienne de... Chacun sent dans son cœur. Accrochez-vous à votre chose. Mon numéro, c'est le 6-93-50-22-66. 237.6-93-50-22-66. Voilà. À vous le contrôle maintenant. Celui qui veut y relève, il va faire ce qu'il en veut. Et puis... ... ...